Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zeus et Compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer celui que l'on considère comme le dieu du feu et des forges, voici Héphaïstos de son nom grec ou Vulcain. Zeus et Compagnie, un podcast RCF présenté par Lauriane Hengpillot. Fils de Zeus et de la déesse Hera, Héphaïstos est le dieu de la métallurgie et des volcans. C'est l'incroyable inventeur et forgeron qui conçoit les armes extraordinaires des héros et des dieux. L'une de ces caractéristiques que l'on retrouve dans les récits est une particularité physique. Héphaïstos est infirme. Pouvant être représenté avec une béquille, il est décrit comme le boiteux, le monstrueux, celui qui a les pieds tournés vers l'arrière. Comment Héphaïstos devint-il invalide ? Plusieurs écrits nous informent sur cette infirmité. L'un des plus célèbres serait celui où son père Zeus, sous le coup de la colère, au cours d'une dispute avec son épouse Hera, aurait saisi le bébé par les pieds et l'aurait jeté du mont Olympe. Héphaïstos aurait ainsi atterri sur l'île de Lemnos, où les habitants l'auraient soigné et élevé. Dans une autre version, cette difformité serait de naissance. Hera, jalouse que Zeus ait enfanté seul Athéna, et afin de lui montrer qu'elle pouvait se débrouiller sans lui, engendre Héphaïstos. Honteuse de ce qu'elle avait enfanté, le trouvant si laid, Hera, sa propre mère, le précipite du haut de l'Olympe, afin que les autres divinités ne le voient pas. Tombée dans l'océan, Héphaïstos aurait ainsi été recueilli par Tétis. Zeus lui donnera la déesse de la beauté Aphrodite pour épouse, qui, tombée amoureuse du dieu de la guerre Arès, le trompera. Héphaïstos les prendra alors en flagrant délit d'adultère, en les emprisonnant dans un filet invisible. Les deux amants immobilisés, Héphaïstos alerta les divinités pour assister à la scène, lesquelles éclateront de rire. Au champ 8 de l'Odyssée, Homère qualifie ce rire d'inextinguible, terme qui deviendra par la suite ce que l'on nommera le rire homérique pour qualifier un faux rire. Le peintre Diego Velázquez immortalise vers 1630 cet épisode à travers son œuvre Les Forges de Vulcain. Le peintre représente le moment où Apollon informe Héphaïstos de la trahison d'Aphrodite avec Arès. Le dieu de la forge se détourne de son travail, il est représenté debout près de son enclume, tandis qu'Apollon est reconnaissable à sa couronne de laurier et son auréole, symbole solaire. Héphaïstos est l'un des rares dieux pour lesquels on ne connaît que peu d'aventures extra-conjugales. Abandonné par Aphrodite, il tentera de séduire la déesse Athéna. Mais ayant choisi d'être une déesse vierge, elle repoussera ses avances. Cependant, la semence du dieu arrivera sur la cuisse de la déesse, qui l'essuiera avec de la laine avant de la jeter à terre. De cette rencontre naît Eryctonius, qui selon les récits, serait le quatrième roi légendaire d'Athènes. Ainsi, les Athéniens peuvent être qualifiés par l'expression « enfants d'Héphaïstos ». C'est avec l'aide des cyclopes, dans sa forge située au milieu des volcans dont l'Etna, qu'Ephaïstos apprend à forger le métal dès son plus jeune âge. Le feu, le marteau et l'enclume apparaissent ainsi comme des attributs du dieu de la forge dans ses représentations. Le palais des dieux sur l'Olympe, les sandales ailées d'Hermès, la cuirasse d'or d'Hercule ou encore les flèches d'Artémis et d'Apollon sont autant d'objets fabuleux que le dieu de la forge Ephaïstos façonnera. La prochaine fois dans Zeus et compagnie, nous partirons à la découverte de l'épouse d'Ephaïstos, la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501